Bonsoir à tous, je vous prie de m'excuser parce que Raymond m'a appelé il y a quinze jours je crois, j'ai pas consacré énormément de temps à préparer cette intervention, je serai peut-être parfois un peu approximatif sur certains détails, par ailleurs donc je vais vous faire, je sais pas si ça va répondre à vos attentes parce que ça va être quand même un exposé très technique, après on pourra avoir une discussion plus politique peut-être, plus sur le fond. Donc pour commencer je voulais faire un petit rappel sur l'histoire récente des chemins de fer français. Alors en commençant par dire qu'aujourd'hui beaucoup de gens en parlent encore de la SNCF mais en toute rigueur la SNCF n'existe plus. La Société Nationale des chemins de fer français n'existe plus depuis 2014. Je vais revenir sur cette question-là. Pour rappel, la SNCF, donc Société Nationale des chemins de fer français, a été créée le 1er janvier 1938, résultat de la nationalisation des six grandes compagnies de chemins de fer de l'époque. Les chemins de fer du Nord, de l'Est, le Paris-Lyon-Méditerranée, les chemins de fer du Midi, le Paris-Orléans et deux compagnies d'État qui étaient les chemins de fer de l'État et le réseau d'Alsace-Lorraine. Donc ils ont été rachetés aux anciennes compagnies sous fond d'une convention de rachat sur 45 ans qui faisait que pendant 45 ans, de 1938 à 1983, la SNCF était une société d'économie mixte, pour dire les choses de manière un peu raccourcie. Changement de statut, donc en 1983, à l'échéance de la convention. Il se trouve qu'à cette époque, c'est le gouvernement de l'Union de la Gauche qui est au pouvoir, avec Charles Fitterman, ministre des Transports communistes, qui élabore ce qu'on appelle la loi d'orientation des transports intérieurs, qui définit les missions de services publics, notamment de la SNCF, dans sa nouvelle forme, qui devient alors un établissement public industriel et commercial, donc un établissement appartenant à l'État, mais qui n'est pas un établissement administratif, mais industriel et commercial, c'est-à-dire qui est censé fonctionner et équilibrer ses comptes de la même manière qu'une entreprise privée. Je passe rapidement sur la suite. Globalement, il n'y a pas de changements fondamentaux dans l'organisation, ni dans le statut des cheminots sur cette période. Et puis survient la grève de 1995 et la question de la dette. Et la réussite des organisations syndicales de cheminots à cette époque, en particulier de la fédération CGT des cheminots, c'est de faire passer l'idée que les difficultés économiques de la SNCF ne sont pas dues aux efforts insuffisants des cheminots ou au coût de leur statut, mais au service de la dette. Et à l'époque, c'est comme ça que la propagande de CGT le présente à l'époque, un cheminot sur quatre travaille pour rembourser la dette. Alors à l'époque, pour mémoire, quand même, 95, on est six ans après la chute du mur de Berlin, la fin de l'URSS, à peine trois ou quatre ans après la fin de l'URSS. L'idée même de renverser la logique et de critiquer le principe même de la dette, comme on a pu le voir dans les années récentes, ce n'est même pas envisageable. Donc déjà, en soi, faire passer l'idée que la dette de la SNCF est une dette publique, c'est-à-dire une dette qui devrait être assumée par l'État et non pas supportée par les efforts de productivité des cheminots, c'est déjà en soi une grande victoire. Donc décembre 95, c'est aussi la mobilisation contre le plan Juppé, de réforme des retraites, mais très grosse mobilisation qui va au-delà des cheminots quand même, assez sensiblement. Il y avait aussi les personnels communaux, de mémoire, et puis surtout un mouvement de soutien populaire, pas forcément sous forme active, mais au moins d'adhésion de l'opinion à la grève des cheminots. Pour faire passer l'essentiel de sa réforme des retraites, le gouvernement Juppé cède aux cheminots pour casser le mouvement d'ensemble. Il cède du coup énormément aux cheminots, alors à la fois sur le maintien de leur régime spécial de retraite et de prévoyance, mais aussi sur la question de la dette. Alors sur la question de la dette, il cède d'une façon assez, on va dire, malhonnête. Mais l'État ne reprend pas la dette en tant que telle, parce qu'avec l'argument que ça ferait rentrer la dette des chemins de fer dans la dette publique officiellement, et on dépasserait les critères imposés par le traité de Maastricht. Bon, en réalité, l'Europe n'a jamais été dupe de la réalité de la dette publique. Ce n'était qu'un artifice comptable de dire que cette dette-là n'était pas de la dette publique. Mais par contre, ça s'accompagne d'une réforme d'organisation qui prend effet à partir du 1er janvier 1997, qui est la création de Réseaux Ferrets de France, qui prend la charge de la dette liée à l'infrastructure, aux infrastructures ferroviaires, qui est la plus grosse partie de la dette ferroviaire. Donc là, SNCF est désendettée, ou très largement désendettée. Mais par contre, la séparation organique entre infrastructures et exploitation commerciale de cette infrastructure, voulue par la Commission européenne depuis très longtemps, vient d'être mise en place, et de façon quasi indolore. C'est-à-dire qu'on crée un nouvel établissement public, industriel et commercial également, Réseaux Ferrets de France. C'est totalement nouveau. Il y a quelques cheminots qui sont mis à disposition, mais globalement, la très grande majorité des cheminots restent à la SNCF, continuent de faire leur métier comme avant, et en gros, la SNCF n'a plus ses comptes plombés par la dette. Sur cette base, globalement, les organisations syndicales ne cherchent pas à remobiliser contre cette réforme, d'autant qu'on sort d'une grande grève. Je résume rapidement la suite des événements du point de vue des directives européennes, puisque c'est quand même... Enfin, on ne peut pas parler des évolutions de la SNCF sans parler de ça. Donc il y a eu ce qu'on a appelé des paquets ferroviaires, c'est-à-dire un ensemble de directives européennes imposant un certain nombre d'évolutions des chemins de fer européens. Pour résumer l'esprit, c'est séparer l'infrastructure de l'exploitation, comme je le disais. Donc dire d'un côté, il y a les établissements, les sociétés qui gèrent l'infrastructure, c'est-à-dire les voies, les voies de chemin de fer, les gares, etc. Encore que les gares, ça dépend ce qu'on a... Enfin, il y a gare et bâtiment voyageurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques à ce point-là. Et puis, d'un autre côté, il y a faire circuler les trains. Et faire circuler les trains, dans le raisonnement des bureaucrates européens, c'est comme faire circuler des avions, c'est une activité commerciale, ce n'est pas du service public. Le service public, c'est l'infrastructure, c'est comme les routes, c'est l'État qui paye. Le reste, c'est une activité qui peut être lucrative et qui doit être cédée au privé, soumise à la concurrence, etc. Donc, ça se traduit par quatre paquets. Le premier paquet ferroviaire, c'est la directive 2001-13-CE, définition des fonctions essentielles et ouverture à la conférence du fret international. Donc, ça n'a pas de conséquences concrètes très immédiates. Le fret international, en gros, ça se voit surtout aux frontières. Ça n'a pas d'impact direct sur le réseau ni sur les métiers des cheminots. Le deuxième paquet, ouverture à la concurrence du fret, cette fois, y compris sur le terrain national. Donc, la principale directive du paquet, c'est la directive 2004-51-CE, qui a pour objet d'ouvrir véritablement à la concurrence le fret international au 1er janvier 2006 et fret domestique au 1er janvier 2007. À partir de janvier 2007, on commence à voir sur le réseau ferré français des trains de marchandises qui ne sont plus tirés par la SNCF, qui sont tirés par ECR, qui sont tirés par Veolia, par ETF, par Europort. Enfin, il y a une petite dizaine d'entreprises ferroviaires privées. Il n'y a que la SRAI, enfin, voilà, quelques-unes comme ça. Il y en a trois de mémoire qui sont des filiales du groupe SNCF. Une ou deux qui sont, deux ou trois qui sont des filiales de l'ADB, des chemins de fer allemands. Il y a une filiale des chemins de fer luxembourgeois, une filiale de retunnel, deux filiales de retunnel. Enfin, voilà, c'est des acteurs qui sont déjà présents dans le ferroviaire, en Europe. L'ouverture à la concurrence a simplement pour effet de donner à différentes compagnies européennes l'opportunité d'aller exploiter des trains chez ses voisins. En gros, ça se résume à ça. La SNCF elle-même, d'ailleurs, a des filiales qui exploitent des chemins de fer en Grande-Bretagne, par exemple. C'est censé, les arguments de l'époque, et toujours d'aujourd'hui d'ailleurs, pour justifier cette mise en concurrence, c'est de dire le trafic fret va mal. Alors effectivement, le trafic de marchandises par train, pour mémoire, il est monté à 66 milliards de tonnes kilomètres en 1979. C'est, je crois que c'est le plus haut point de l'histoire des chemins de fer français. 66 milliards de tonnes kilomètres en 1979, avec un point bas en 1993, enfin, point bas, non, on a fait encore mieux depuis, encore pire. 44 milliards de tonnes kilomètres, donc 30% de chute, remonté à 55 milliards en 2000 et à nouveau une chute depuis. Et là, les derniers chiffres, je crois qu'on est à 20 milliards de tonnes kilomètres, c'est-à-dire un tiers de ce qui roulait en 1979. L'ouverture du réseau à la concurrence est censée permettre aux fret de redécoller. On nous dit, avec la concurrence, il va y avoir des nouveaux opérateurs, ils vont être très performants, ils vont attirer des clients, et ça va faire revenir les marchandises sur les rails plutôt que sur la route. Évidemment, ce n'est pas ça qui s'est produit. Avec l'ouverture à la concurrence, il y a eu 20% de chute entre 2008 et 2014, pour résumer, avec un effondrement d'ailleurs assez brutal en 2009 et 2010, au profit du fluvial et de la route. Alors, la route, ça c'était un peu prévisible. Le transport routier, il a cet avantage d'avoir une grande souplesse, c'est-à-dire qu'un chargeur, il a besoin de transporter une marchandise, il appelle un transporteur, et si un transporteur n'est pas disponible, il en appelle un autre, et il arrive toujours à trouver, tant que c'est des petits volumes, il arrive à trouver des camions pour transporter. Dès lors que c'est des gros volumes et des pondéreux, transportés du sable, du charbon, des graviers, par la route, ça devient tout de suite très cher, parce qu'il faut énormément de camions, organiser des rotations de camions, des lieux pour les charger, les décharger, etc. Et c'est là que la solution alternative au chemin de fer, quand il n'y a plus de chemin de fer, c'est le fluvial, le transport par bateau. Un bateau, c'est 1 000, 2 500 tonnes. Par contre, des voies fluviales, en France, surtout pour les bateaux au gabarit moderne, il n'y en a pas énormément. Il y en a un peu dans le nord, il y a l'ouest, il y a la Seine, et puis voilà, on en a fait le tour. Enfin, le canal du nord, il y a le Rhin, pardon, j'oubliais le Rhin, évidemment. Donc concrètement, ça veut dire que beaucoup du transport de marchandises qui se reportent sur la route le fait faute de mieux. C'est-à-dire qu'en fait, le déclin du transport de marchandises par le rail crée un véritable vide. Troisième paquet ferroviaire, ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs. Donc ça, c'est la directive 2007-58CE. Donc ouverture du transport international de voyageurs au plus tard en 2010. Concrètement, le transport international de voyageurs, aujourd'hui, c'est les ICE allemands que vous voyez en guerre de l'Est, c'est les Thalys, c'est Eurostar. Bon, c'est des... Enfin, Eurostar existait déjà, mais c'était un consortium franco-britannique. Mais concrètement, cette ouverture du transport international de voyageurs, ça s'est surtout traduit par des ICE allemands en guerre de l'Est. Et puis peut-être quelques trains italiens aussi. Mais globalement, voilà, il n'y avait pas tant d'opérateurs que ça qui étaient prêts à investir ce marché. Et le quatrième paquet ferroviaire, donc celui qui vient de tomber, ouverture des transports nationaux de voyageurs sur les lignes nationales non conventionnées, donc les lignes à grande vitesse en France, et attribution d'appels d'offres pour les contrats de services publics de transports nationaux ou régionaux, donc les TER en France, ou ce qu'on appelle les trains d'équilibre du territoire, les trains grandes lignes... Enfin, qui constituaient les trains grandes lignes classiques avant l'essor du réseau à grande vitesse, et qui sont aujourd'hui devenus des trains qu'on ne peut pas appeler des trains régionaux parce qu'ils font des parcours qui traversent plusieurs régions, Limoges-Bordeaux, des choses comme ça, ou même Paris-Boulogne par la ligne classique. Donc ça, on les a rebaptisés trains d'équilibre du territoire, ils sont un peu subventionnés par les régions, un peu par l'État. Donc tous ces trains-là, à partir du 3 décembre 2019, doivent être l'objet... Toutes ces desserts doivent être l'objet d'appels d'offres par les autorités organisatrices qui sont les conseils régionaux. J'ai été un peu long, un peu sur les directives européennes, mais ça vous situe le contexte, qui est un contexte de découpage progressif du transport ferroviaire sur le modèle de l'aérien. On distingue l'aéroport des avions, et donc là, ils veulent que ça fonctionne pareil. Un épisode qui est la création de la direction des circulations ferroviaires, je n'ai plus la main en tête. Les aiguilleurs étaient toujours salariés de la SNCF, mais leur grand patron n'était plus nommé par celui de la SNCF, il était nommé directement par le gouvernement. Autrement dit, on avait au sein de la SNCF un organisme qui avait déjà une espèce d'indépendance organisationnelle, qui était en gros constituée de tous les gens, aussi bien ceux qu'attribuent les créneaux de passage des trains, ce qu'on appelle les sillons, que les aiguilleurs. L'idée étant de dire, puisqu'il y a maintenant ouverture du réseau à la concurrence, il ne faut plus qu'il y ait de distorsion de concurrence, et il ne faut pas qu'il y ait un transporteur particulier qu'est la SNCF, qui ait le pouvoir de s'attribuer les meilleurs créneaux au détriment de ses concurrents. D'où cette volonté depuis longtemps de créer un exploitant de l'infrastructure indépendante. J'en viens à la réforme de 2014, donc sous François Hollande, et qui a été présentée comme une réunification de RFF et de la SNCF, de Réseau ferré de France et de la SNCF. Et en réalité, quand on regarde le texte de cette loi de 2014, votée cyniquement le 4 août 2014, par ce fumier de François Hollande, c'est la disparition de la SNCF. La Société Nationale des Chemins de Fer français n'existe plus. Elle devient SNCF Mobilité, sans que SNCF ne signifie rien, c'est juste une référence à l'histoire. RFF est rebaptisée SNCF Réseau, et ça c'est aussi une petite entourloupe, c'est de dire, vous voyez, c'est toujours SNCF, non, en fait, c'est Réseau ferré de France, ce qui prend le nom SNCF Réseau. Donc ça, ça se met en place au 1er janvier 2015, et 6 mois plus tard, 1er juillet 2015, environ 50 000 cheminots sont transférés de SNCF Mobilité à SNCF Réseau, dont je suis. C'est-à-dire tous les cheminots qui travaillaient pour l'infrastructure, qu'on a laissés temporairement à SNCF Mobilité, alors ça c'est pour des questions juridiques, c'est le temps de créer les sociétés, de régler toute la paperasse, et une fois que tout était prêt, et notamment la possibilité de transférer la gestion des feuilles de paye, on a dit, allez hop maintenant, les 50 000 qui gèrent l'infrastructure, ils n'ont plus rien à faire à SNCF Mobilité, on les transfère à SNCF Réseau, on les transfère à RFF. Donc Réseau ferré de France vient de devenir un gérant de l'infrastructure de plein exercice, c'est-à-dire avec toutes les compétences dont il a besoin pour le faire, les aiguilleurs, les agents de maintenance, et SNCF Mobilité devient une entreprise ferroviaire comme les autres. Elle a la capacité de vendre des billets, de tirer des trains, mais c'est tout, ce n'est pas elle qui gère le réseau, elle n'a aucun pouvoir dessus. Donc l'ouverture totale à la concurrence ne présente plus de difficultés organisationnelles. Et j'oubliais un détail, un troisième établissement est créé qui s'appelle la SNCF. Donc ça, c'est un tout petit établissement public, industriel et commercial également. Donc cette réforme crée trois établissements publics, industriels et commerciaux, trois EPIC. Alors, pour une petite précision, quand ce projet a commencé à être présenté dans la maison comme une réflexion, comme des réflexions préliminaires, c'était bien un an avant que le gouvernement ne présente son projet officiellement, les documents qui circulaient présentaient une structure de holding où il était question de sociétés anonymes ou de sociétés par action simplifiées. Alors, je ne sais plus quel était le statut prévu pour chacun des trois, pour SNCF, SNCF réseau, SNCF mobilité. Les noms n'étaient peut-être pas encore figés, mais il était bien question de créer des sociétés anonymes. Autrement dit, clairement, ce qui apparaissait dans les documents, c'était, voilà, on va avoir une structure de sociétés anonymes, privées, sous forme de holding en plus. Donc, une holding, on sait ce que ça veut dire. C'est une société avec moins de 10 salariés et en dessous des milliers de filiales avec moins de 10 salariés. Alors, je précise quand même que la SNCF, déjà, avant cette réforme, avait déjà elle-même un millier de filiales, enfin, 800 à 1 000 filiales selon les années. Pas toutes réelles, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, la SNCF, c'était déjà donné une spécialité de créer des filiales en pagaille et de les utiliser ou non selon ses besoins. Bon. Toujours est-il que quand on voit cette réforme-là, quand les cheminots voient cette réforme-là, ils se disent, ah bon, ben voilà, donc on sait à quoi s'attendre. Maintenant, Guillaume Pépi, il va être tout seul dans sa petite épique avec son secrétariat et il va créer des filiales en vautu et voilà, jongler avec le personnel, les statuts, etc. Il s'ensuit une grève, on s'en va au mois de juin 2014, si je me souviens bien. Bon. Une grève un peu difficile, c'est-à-dire avec un succès mitigé. On était, de mémoire, on a atteint péniblement les 30% de grévistes le premier jour et ça a chuté assez rapidement. Alors, c'était encore sous forme d'une grève reconductible qu'a été tentée cette action. Mais en plein mois de juin et puis surtout, alors, la question était, je dirais, pas mal comprise par l'opinion parce que j'entendais des voyageurs en parler dans le train et ils trouvaient ça complètement idiot de couper la SNCF en trois. C'est-à-dire qu'ils comprenaient d'une certaine façon que les cheminots n'adhèrent pas à cette réforme. Quand on vous dit on va réunifier la SNCF et la RFF et en fait, on va la couper en trois, tout le monde sent qu'il y a quelque chose de louche derrière. Mais c'était quand même un sujet trop compliqué, trop technique pour que, y compris pour qu'on arrive à mobiliser durablement les cheminots parce que surtout, c'était difficile de démontrer les conséquences immédiates. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne peut être que dans le procès d'intention même s'il est avéré aujourd'hui. Donc cette réforme, j'y reviens, créé finalement trois établissements publics, industriels et commerciaux. Ça, c'est pour rassurer les cheminots et pour dire aux organisations syndicales, OK, OK, non mais vous voyez, ce n'est pas une privatisation. Ça reste des établissements publics, industriels et commerciaux. Votre statut ne change pas. Ceci dit, alors à part un article de la loi qui dit que dans ses relations, dans leurs relations entre elles, ces trois épiques fonctionnent comme si SNCF Mobilité et SNCF Réseau étaient des filiales de la SNCF. Ce ne sont pas des filiales puisqu'elles sont toutes les trois propriétés à 100% de l'État. Mais elles fonctionnent comme si les deux étaient une filiale de la troisième. Autrement dit, comme si c'était quand même une holding. Et puis, il est déjà écrit, il y a un article qui dit que ces trois épiques recrutent des agents au statut défini par des grands conseils d'État ou des agents en contrat je ne sais plus comment c'est formulé. Alors, historiquement, la SNCF a toujours recruté ce qu'on appelait des contractuels, c'est-à-dire des agents qui n'avaient pas le statut. C'était souvent soit des emplois saisonniers pour les grands départs d'été, pour les périodes de pointe où il y a besoin de plus de personnel en gare ou pour déneiger les voies en hiver ou des choses. Pour des besoins très ponctuels, la SNCF a toujours recruté des contractuels, donc des gens avec des contrats de courte durée ou bien souvent aussi ces contrats-là, c'était pour les veuves de cheminots qu'on, entre guillemets, c'était la bonne action sociale de la SNCF de recruter les veuves de cheminots avec un contrat de droit privé et de les affecter à des postes de garde barrière ou des postes administratifs. Et puis, dernière chose, cette loi de 2014, elle prévoit l'adoption d'un décret sur le temps de travail, un décret minimaliste que le gouvernement appelle décret socle. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, depuis l'ouverture du réseau à la concurrence, les entreprises ferroviaires autres que la SNCF, celles que j'ai déjà citées, ECR, Veolia, Colasraille, etc., les cheminots qui travaillent dans ces compagnies n'ont pas de convention collective. Ils n'ont que le code du travail comme cadre pour leur contrat de travail et le code du travail n'est pas du tout adapté à ce type d'emploi parce que globalement, sur le temps de travail, par exemple, ça impliquerait qu'il n'y ait pas de train qui roule le samedi et le dimanche ou le dimanche et lundi. C'est un peu compliqué, concrètement, les conducteurs des nouvelles entreprises ferroviaires ont des conditions de travail très variables d'une entreprise à l'autre. Globalement, pas trop mauvaise parce que c'est une profession où il y a un rapport de force plutôt favorable aux salariés. Néanmoins, ça peut arriver qu'un conducteur chez Veolia fasse une semaine de trois jours, par exemple. Il a trois jours de conduite et ensuite quatre jours de repos. Ça dépend vraiment des besoins. Après, ça peut arriver aussi qu'il se retrouve avec un repos réduit à 24 heures. Une période de trois jours, 24 heures de repos, deux jours de conduite, tout et n'importe quoi. Donc, il y a quand même réellement besoin d'une convention collective et la fédération CGT des cheminots a toujours été réticente dès le départ à négocier cette convention collective. À mon avis, elle a raté une opportunité quand il en était temps. Mais bon, en se disant, si on commence à s'engager là-dedans, on met le doigt dans un engrenage de remise en cause du statut. Bon, l'engrenage, en fait, la machine était déjà en route et ce n'était pas forcément la meilleure façon de l'arrêter. Donc, le décret socle arrivant en 2016, obligation de négocier une convention collective parce que le décret socle est minimaliste. Lui, il prévoit à peine mieux que le Code du travail et même moins bien sur certains aspects. Et donc, tout ça, ça se passe dans l'ombre de la lutte contre la loi travail. C'est-à-dire que pendant que l'ensemble des salariés sont en lutte contre la loi travail, pour les cheminots, il y a cet aspect des choses, il y a la loi travail et il y a en plus la convention collective et la renégociation du règlement interne du temps de travail. Parce que qui dit décret socle minimaliste, convention collective, un petit peu mieux, mais pas forcément, mais pas aussi favorable aux salariés que le règlement interne SNCF, la direction de la SNCF s'empresse, elle s'engouffre dans la brèche et elle dit qu'il faut absolument qu'on renégocie le RH 77, il s'appelle ce texte-là, il faut absolument qu'on renégocie le RH 77 parce qu'on va se retrouver face à des concurrents qui vont nous laminer parce qu'ils auront des conditions plus favorables que nous. Alors je reviendrai sur cet argument qui est complètement fallacieux, mais toujours est-il qu'on est un peu acculé à ça. Donc malgré tout, la grève de 2016 pour les cheminots, ça porte beaucoup sur la question du temps de travail. Le RH 77 en plus, le règlement du temps de travail, il faut avoir à l'esprit qu'il enterrine au sein de la SNCF c'est lui qui codifie l'application des 35 heures. Il y avait un ancien règlement avant 1999 et ce règlement a été réécrit en 1999 au moment où on a négocié les 35 heures. Et donc on sent bien que cette renégociation du RH 77, ça va être derrière la remise en cause des 35 heures. C'est ça qui est visé. C'est ça qu'on a plus ou moins réussi à échapper, à plus ou moins à deux ou trois détails près. Voilà. Et donc pour finir sur les ordonnances de 2018, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, où le rapport Spinetta, en fait, ce que dit le rapport Spinetta, tout était prévu, tout était annoncé dans la loi de 2014. La fin du statut, recrutement des nouveaux cheminots en contractuel exclusivement et pas au statut, c'était quasiment écrit, ce n'était pas écrit exclusivement, mais on sentait bien que si c'était écrit, c'était en vue d'arrêter les recrutements au statut. La privatisation, évidemment, sous forme de... Enfin, le changement de statut pour faire une société anonyme. et l'ouverture à la concurrence du trafic voyageur qui, ça, est imposé par une directive européenne. Alors, avec ce que ça implique concrètement, cette ouverture, cette obligation de faire des appels d'offres pour les conventions régionales, compte tenu, par ailleurs, que la loi française, ou en tout cas la jurisprudence, oblige le titulaire d'un marché à reprendre les salariés de l'entreprise qui avait précédemment le marché. C'est-à-dire qu'en gros, le fait qu'un appel d'offres fasse perdre un marché à une entreprise au profit d'une autre, ça ne doit pas se traduire par le fait que les salariés de la présence d'entreprise perdent leur emploi. Après, c'est au nouveau titulaire du marché de se débrouiller pour remplir les conditions du marché avec les anciens salariés qui reprennent. Ça peut se traduire quand même concrètement par une dégradation des conditions de travail ou des salaires des salariés. C'est-à-dire qu'ils ont la garantie d'être repris par le nouvel employeur, mais dans des conditions potentiellement moins favorables. Et donc ça, ça veut dire concrètement, si à l'issue d'un appel d'offres, je vais prendre, peu importe dans ma région, puisque Xavier Bertrand, il a été très en pointe là-dessus, lui, ça fait des années qu'il dit, moi, je veux absolument pouvoir passer un appel d'offres et me débarrasser de la SNCF. Il le dit comme ça, ce qu'il n'a pas le droit de faire. L'appel d'offres doit être loyal, mais enfin, lui, son objectif, c'est se débarrasser de la SNCF. Donc il va reprendre une autre entreprise ferroviaire. Admettons que ce soit Virgin, puisque Virgin tire des trains en Grande-Bretagne. Donc Virgin obtient le marché. Virgin reprend les cheminots de SNCF Mobilité, parce qu'il est obligé de parler à la française, dans de nouvelles conditions. Alors là-dessus, ce que dit le gouvernement, c'est attention, vous avez la protection du statut, ceux qui ont le statut, ceux qui n'ont pas le statut, les contractuels, ils sont repris aux conditions voulues par le nouvel employeur et s'ils refusent, ils perdent leur emploi. Les cheminots au statut, on leur fait une proposition de mobilité interne, à SNCF Mobilité, mobilité nationale, c'est-à-dire que le cheminot, le contrôleur de train qui fait Creil-Paris, on lui propose d'aller faire du Nice-Marseille, par exemple, et puis s'ils refusent, il perd son emploi. Ça vaut démission. On dit voilà, soit vous acceptez les conditions qu'on vous propose sur l'ensemble du territoire, soit vous êtes réputé démissionné. Ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit dans le statut d'ailleurs. Mais en tout état de cause, ça serait des batailles juridiques à mener par la suite. Pour l'instant, on est à éviter d'en avoir à passer par là. Voilà, donc concrètement, ce que ça veut dire, cette réforme, pour les cheminots de SNCF Mobilité, donc les agents des gares, des guichets, les conducteurs, les contrôleurs, principalement, enfin tous les agents des trains, on va dire, et des gares, pour eux, ça implique très très rapidement, enfin dès que c'est mis en oeuvre, concrètement, beaucoup d'entre eux risquent d'être, soit d'être réputés démissionnaires et de perdre leur emploi, ou d'accepter d'être pris en contractuel dans des conditions plus défavorables par les nouveaux employeurs, ou bien d'accepter les mutations à l'autre bout de la France, ou des choses comme ça. Pour les cheminots de SNCF Réseau, la menace est beaucoup plus floue, mais tout le monde se doute que la question de la privatisation du gérant de l'infrastructure va venir très rapidement derrière, ne serait-ce que parce que la question du changement de statut des EPIC est posée en société anonyme, et que quand on fait ça, on a beau dire que c'est pour que les actions restent à l'État, personne n'y croit, ça n'a aucun sens de changer un établissement en public en société anonyme si ce n'est pas pour le privatiser complètement, et donc tout le monde est venu debout, je reviendrai là-dessus. Oui, j'ai déjà été long peut-être, je ne vais pas trop m'attarder sur le statut, je reviendrai si vous avez des questions. Donc voilà, depuis, alors on est sur une forme d'action nouvelle, très honnêtement, je ne sais pas qui a eu l'idée d'ailleurs, mais par rapport à des grèves, par rapport au dernier précédent, à la grande référence qui est la grève de décembre 1995, trois semaines de grève continue, il n'y avait absolument aucun train qui roulait, alors ça ne tenait pas d'ailleurs qu'au nombre de grévistes, mais ça, j'y reviendrai, ce qui a changé quand même depuis décembre 1995, c'est que sous Sarkozy, il y a eu une loi de restriction du droit de grève, c'est-à-dire qu'avant, au titre du service public, il y avait obligation de déposer un préavis de grève cinq jours avant le début de la grève et pour restreindre, pour réduire le nombre de journées de grève à la SNCF, le gouvernement a imaginé deux solutions, la première, alors, c'était, la proposition du gouvernement initial, c'était de restreindre tout bêtement, voilà, c'était, et les organisations syndicales ont négocié avec la direction de la SNCF un accord visant à réduire la conflictualité et sur cette base-là, on a plaidé auprès du gouvernement que ce n'était pas forcément nécessaire de restreindre le droit de grève, ce qui a été accepté, et c'est une mesure qui consistait à dire, voilà, le nombre de personnes autorisées à déposer un préavis de grève est réduit. Avant cet accord, n'importe quelle structure syndicale de base, on va dire, pouvait déposer un préavis de grève, ça faisait quand même 450 secrétaires de syndicats de cheminots en France qui pouvaient déposer des préavis de grève, un préavis local concernant uniquement les personnels définis dans les statuts du syndicat, déposés en préfecture, etc. Donc tout ça est quand même encadré, mais en gros, il y avait 450 personnes qui étaient susceptibles de déposer un préavis de grève, donc ça génère quand même beaucoup d'arrêt de travail. Ça a été fortement réduit à en gros une vingtaine, sans compter les fédérations nationales, une vingtaine de secrétaires régionaux. Donc ça déjà, en soi, ça réduisait le nombre de préavis de grève déposés. En outre, il y avait une procédure supplémentaire, la demande de concertation immédiate. En gros, on allongeait la procédure de concertation avant le déclenchement de la grève. C'est un procédé purement formel et qui ne repose que sur un accord interne à la SNCF, mais qui a suffi à amadouer le gouvernement pour qu'il dise OK, la seule restriction que je mets, c'est que les personnels opérationnels, les conducteurs et les aiguilleurs, quand il y a un dépôt d'un préavis de grève, ils doivent se déclarer individuellement 48 heures à l'avance afin que la SNCF puisse organiser au mieux le trafic pendant la grève. Parce que légalement, avant, alors dans le privé, il n'y a pas d'encadrement, c'est-à-dire que le jour où les salariés ont envie d'arrêter de travailler, ils vont voir le patron et dire on est en grève, on arrête. Dans le service public, il y a ce préavis de grève qui dit à partir du temps, les gens peuvent se mettre en grève et par contre, du point de vue individuel, c'était la même règle. J'arrive le matin à 8 heures et je dis à mon chef je suis en grève ou même je n'arrive pas, je l'appelle, je dis je suis en grève. Et du coup, il n'y avait pas de possibilité de prévoir quel train allait rouler avec quel conducteur qui ne serait pas en grève. Comment faire tourner les postes d'aiguillage avec quels aiguilleurs qui ne seront pas en grève. Donc cette loi, elle avait pour but de permettre à la direction d'avoir 48 heures pour planifier un plan de transport réduit mais elle a eu aussi une conséquence, c'est que dans une grève classique, il y a un effet d'entraînement si la grève est un succès et il y a beaucoup de gens en fait, beaucoup de collègues, ils attendent de voir. Ils disent moi cette grève-là, je suis d'accord avec les revendications, je suis d'accord sur le fonds mais je n'ai pas envie de faire une grève de plus, perdre de l'argent pour ne pas gagner grand-chose parce qu'il y aura encore trois grévistes et c'est toujours les mêmes qui s'y mettent donc je vais attendre. Et puis je vois le premier jour quel est le taux de participation. Et puis, là dans la profession ils sont 70%, bon ok, je m'y mets. Et donc le deuxième jour on a un gréviste de plus. Il y a cet effet d'entraînement ou même chez ceux qui travaillent en 3-8 un effet d'entraînement très rapide, c'est-à-dire que ceux de l'après-midi regardent déjà quelle a été la participation le matin. À partir du moment où il y avait obligation de se déclarer 48 heures à l'avance, ce mécanisme d'entraînement il s'effondre. Une grève reconductible, ça ne démarre plus. Elle est cassée 48 heures à l'avance. D'où cette idée qu'ont eu les fédérations syndicales de dire bon ben voilà, on va faire une grève fractionnée deux jours pour voir si ça tient ensuite trois jours et en trois jours comme ça les gens ils ont à nouveau 48 heures on a le temps de faire des tournées syndicales d'aller revoir les collègues de rediscuter avec eux d'avoir les chiffres de la période précédente et puis ils ont à nouveau 48 heures pour se déclarer en grève. Ça ne marche pas trop mal c'est-à-dire que le taux de gréviste se maintient après il est ce qu'il est c'est-à-dire qu'il est alors bon après je pense qu'il est relativement comparable à d'autres grandes grèves y compris à celle de 95 alors 95 il n'y avait aucun train qui roulait mais il faut dire qu'à l'époque pratiquement personne dans la direction d'entreprise n'avait la volonté d'organiser le service avec le peu de non-grévistes qu'il y avait c'est-à-dire qu'il y a eu une forme de passivité de tout l'encadrement jusqu'à très haut niveau qui a entre guillemets quand même beaucoup aidé beaucoup aidé les grévistes à l'époque aujourd'hui ce n'est plus le cas et clairement la direction a repris les choses en main et mobilise un maximum alors ça n'empêche que c'est une grève alors moi je travaille dans une direction centrale une direction technique et je suis chef d'un service de 5 personnes parmi lesquelles il y a 2 agents contre statut 3 qui sont contractuels 100% de grévistes le premier jour 100% le deuxième jour alors ils ne se sont pas mis en grève continue 8h par jour parce que après la difficulté en bureau d'études un conducteur de train quand il est en grève le lendemain on ne va pas lui demander de tirer le train de la veille le train de la veille n'a pas roulé c'est tout il ne roulera plus jamais par contre quand vous travaillez dans un bureau le travail que vous n'avez pas fait la veille il est toujours sur votre bureau et au bout de 3 semaines vous avez 3 semaines de travail à rattraper donc les gens sont toujours réticents à se mettre en grève de façon continue dans ces services donc en fait ils se mettent en grève 59 minutes ça leur permet à la fois de minimiser les retenues sur salaire et d'apparaître dans les statistiques parce que pour le coup dans les statistiques la direction ne publie que le nombre de grévistes rapportés au nombre de personnes devant travailler ils ne publient pas le nombre d'heures enfin ils le publient mais personne ne le regarde les gens regardent le nombre de grévistes il y avait 50% de grévistes 50% de grévistes dans une direction par exemple c'est un chiffre très rare moi je l'ai vu deux fois en 25 ans de carrière mais ça reste toujours de la grève comme ça la grève symbolique on va dire voilà alors après alors ce qui me paraît intéressant c'est de se rendre compte que les contractuels qui ne risquent pas de perdre le statut puisqu'ils ne l'ont pas malgré tout sont totalement solidaires de leurs collègues à statut c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement compris que si les collègues qui ont le statut le perdent ça ne va pas être bon pour eux non plus y compris on est SNCF réseau c'est-à-dire que pour nous on n'est pas encore confrontés à la problématique immédiate du transfert vers un autre employeur après je crois qu'on bute aujourd'hui en gros sur la sur la capacité à la fois sur la capacité du mouvement à durer à garder le soutien de l'opinion et puis sur les perspectives politiques c'est-à-dire que bon moi je alors c'est peut-être mon expérience politique qui me fait dire ça je vois beaucoup de signes de faiblesse de ce gouvernement c'est Macron des fois on a l'impression qu'il fait un exercice du pouvoir à défaut de l'avoir vraiment mais parce qu'il l'a jamais vraiment eu ça veut pas dire que ceux qui le tiennent ne l'ont plus voilà donc j'arrête là je pense que c'est peut-être plus intéressant qu'on débatte